Je vais d'abord m'adresser à Marie. EBP a été créé il y a quelques années, je pense que tu nous donneras un petit éclairage. Effectivement, vous aviez des clients avant Zendesk, heureusement. Vous aviez une certaine façon de les traiter, de répondre à leurs demandes. Donc en quelques mots, j'aimerais que tu nous expliques déjà qui est EBP et comment était la vie avant Zendesk. D'accord, merci Gabrielle. Bonjour à tous. EBP est un éditeur de logiciels de gestion en B2B, qui adresse des TPE, des PME, donc sur des logiciels de compta, de gestion et de paye. Ça a été créé en 1984, donc effectivement avant Zendesk, il y a eu la vie. On est 500 collaborateurs aujourd'hui, basés à Rambouillet dans les Yvelines, avec un gros site de techniciens après-vente à Chartres. et on adresse 500 000 clients, dont plus de 100 000 sous contrat de service. Avant Zendesk, c'était le service client qui existait, bien sûr. On servait nos clients, on répondait à leurs demandes, beaucoup par téléphone, et de plus en plus par mail, parce que le mail existe encore un petit peu malgré tout. Et on commençait à être vraiment noyés sous les mails, puisqu'on les adressait via Outlook, qui n'est pas un outil de production du tout. Et du coup, on avait des managers qui s'amusaient à dispatcher les mails Outlook, qui était une tâche passionnante et qu'ils adoraient. Et puis, on traitait les mails, on en perdait certains, on n'arrivait pas à les suivre, mais on répondait quand même à nos demandes. Merci Marie. Alors du coup, un petit peu la même question à Christophe. La vie, alors, petite particularité, Christophe, c'était, t'es arrivé après le choix Zendesk. Il y a pas mal d'anecdotes ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, tu fêtes un anniversaire. Et en plus, récemment, il y a eu des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui étaient assez sympathiques. Donc voilà, un peu la même question, mais avec agrémenté de quelques anecdotes, si ça te va, Christophe. Alors, bonjour à tous. Peut-être deux mots sur l'Universaire, et après je reviens sur l'anniversaire. Donc, le GroupUp, c'est une société qui a 55 ans d'histoire. C'est une coopérative avec un véritable modèle démocratique en interne. C'est l'un des leaders sur son marché. Et quand je vais vous donner les deux noms d'offres, vous allez très vite cibler, donc, avec le chèque déjeuner, sur tout ce qui est titre repas ou le cadoc. Noël approche. Voilà, petit message en passant. 55 ans d'histoire. Et finalement, la digitalisation de tout le marché, c'est un formidable enjeu pour le groupe. parce que, autant par ailleurs, dans d'autres domaines, ça peut écarter la marque des utilisateurs ou des clients. Et là, pour le coup, nous, ce qu'on appelle le bénéficiaire, qui était jusqu'à présent caché derrière son chèque déjeuner ou son titre cadoc, il se retrouve rapproché de Hub en direct, voire même il prend la parole et il nous interpelle en direct, grâce au digital, grâce au cartes, grâce à l'Internet et tous ces formidables outils. Donc, c'est un gros challenge pour l'entreprise et c'est aussi un gros chantier de transformation en interne que d'aller digitaliser les parcours clients, la relation, la vente, etc. L'anniversaire, ça fait un an. Un an que l'outil est déployé. Donc, il est opérationnel et en run. Et il y a quelques acteurs dans la salle, je ne les vois pas, mais coucou à Laura, Serge, Rodolphe et Stéphane, qui oeuvrent au quotidien et qui ont oeuvré depuis quelques mois pour que ce soit un vrai succès au sein de l'entreprise. Tu le disais, Gabriel, oui, moi, j'ai pris le train en route il y a sept mois, donc je n'ai pas contribué au choix. Mais finalement, de ce qu'on m'a raconté du avant, le avant, c'est un CRM. Alors, dire un CRM, ça peut faire des choses, mais un CRM très centré force de vente ou très centré commercial, finalement. Et je retrouve des similités avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'Irico. Donc, le commerce, évidemment, il est là, il est important, mais il y a aussi l'avis du client derrière qui était un peu dans l'ombre ou qui est encore un peu dans l'ombre. Et quelque part, un peu comme l'a fait l'Irico, il va falloir qu'on mette ça en avant. Et il y a des choses à aller chercher, en tout cas, une marque de différenciation à aller chercher par les canaux de relations clients et par les équipes relations clientes. Donc, c'est important. Et ça va me permettre de faire le lien avec l'autre événement ou les photos qui ont pu circuler sur certains réseaux sociaux. Je crois que j'en ai une. Voilà, donc on a eu le plaisir. Là aussi, c'est collectif. Enfin, le plaisir, jeudi dernier, d'aller chercher le titre et du service client de l'année 2020 sur la catégorie services prépayés aux entreprises. Donc, c'est une vraie récompense, un vrai travail d'équipe et un travail de longue haleine et de chaque instant et de l'ensemble des collaborateurs, des équipes, les miennes au sein de l'expérience client, mais aussi commerciale pour les faire ça et montrer que finalement, il y a une vraie valeur à aller chercher dans la vie du client et au quotidien dans cette relation client qui est une formidable aventure. Merci, Christophe. Alors, je reviens un petit peu sur les différents speakers. Une question aussi, du coup, à Chahine. Nous expliquer un petit peu plus aussi ce qu'est la Thales Digital Factory. Parce qu'effectivement, je pense que si tout le monde dans la salle connaît Thales, la Digital Factory, probablement un petit peu moins. et nous expliquer un petit peu ce cheminement, comment est-ce qu'il y a un énorme groupe comme Thales, finalement, dans cet environnement digital, a pu arriver sur un choix de Zendesk. Oui, donc aujourd'hui, effectivement, la Thales Digital Factory, c'est un organe au sein de Thales qui permet d'accélérer la transformation digitale du groupe en développant des... Donc, il y a deux grosses activités qui sont le développement de minimum viable product, donc, hostées sur une plateforme cloud. Donc, on opère la plateforme cloud et on développe des MVB. Aujourd'hui, notre problématique, c'était qu'on devait tester la désirabilité de nos produits, des MVB qui étaient développés sur cette plateforme, et du coup, être au plus proche de nos consommateurs et des utilisateurs de ces produits et remonter le plus rapidement possible les retours. Et aujourd'hui, la Digital Factory, elle a développé une trentaine de MVB en deux ans et donc, il fallait installer un support utilisateur très rapidement, de manière facile et sans prendre trop de temps aux développeurs pour chaque développement. Pareil pour la plateforme qui développe des services, du coup, hautement sécurisés et très... sur cette plateforme-là. Et pareil, aujourd'hui, une plateforme, elle a besoin d'être maintenue et on devait installer un support sur ces services-là de bout en bout. Donc, Zendesk nous a permis d'installer ça très rapidement. et ce qui n'était pas le cas avant, Zendesk s'est connu pour beaucoup de produits tels que les avions, les satellites, et les solutions qui étaient prônées avant par le groupe, n'étaient pas forcément adaptées, justement, à tester cette désirabilité et installer des solutions de support très rapidement sur des produits digitaux de type SaaS. Merci, Chahine. Effectivement, c'est des thématiques qu'on voit de plus en plus au sein des grandes multinationales où souvent, sous l'angle d'innovation interne, Zendesk arrive à rentrer. C'est probablement des équipements avec d'autres solutions, mais ce côté test, agilité, c'est un élément qu'on voit aussi sur les grandes multinationales. Je vais retourner vers toi, Marie. Vous utilisez une autre façon de faire, effectivement, avant Zendesk, mais souvent, c'est l'élément déclencheur. Pourquoi changer à ce moment-là ? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ou éventuellement même plus tard ? Et aussi, le corollaire de ça, et on le voit beaucoup sur le marché, c'est d'avoir le sponsorship de la direction générale. Je crois que c'était Préligny qui disait tout à l'heure, c'est la transition d'un centre de coût à un centre de profit. On peut encore voir ces thématiques-là, que le service client, c'est presque un mal nécessaire, même si ça change beaucoup. Et heureusement. Donc voilà, t'entends un petit peu sur qu'est-ce qu'il y a fait... Voilà, on doit le faire maintenant et comment est-ce que les directions générales, finalement, t'as pu les convaincre ou avoir le sponsorship de leur direction générale ? Alors, précision. Déjà, Zendesk, aujourd'hui, est installé sur la partie assistance technique, donc nos hotliners. On a 150 techniciens, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, on a aussi le guide de centre d'aide qui est de l'assistance self-care. L'élément déclencheur, ça a été la réorganisation qu'on a menée sur l'assistance technique en 2016. On était très à la peine sur l'assistance technique. On n'était pas joignable. Il faut rappeler que c'est une assistance qui est payante pour nos clients. Donc, on avait une très mauvaise qualité de service. Donc, il a fallu réorganiser. La réorganisation a été vraiment très profonde. On a recruté, on a réorganisé par niveau, on a fait beaucoup de choses. Et donc, plus on avançait dans la réorganisation et l'amélioration de la performance et de la pré-vente, plus nos mails sur Outlook devenaient vraiment une épine dans le pied sérieuse. Et donc, à un moment, c'était plus possible. On était noyés sous les volumes. Nos managers étaient noyés sous la gestion de ces mails Outlook. Et on ne délivrait pas la qualité de service qu'on était en mesure d'attendre suite à la réorganisation. Et donc là, il a fallu faire un choix d'un nouvel outil performant, digital, qui corresponde aux besoins. Et ça a été assez simple. J'ai eu de la chance. Déjà parce qu'on avait une direction générale qui était convaincue par Zendesk. Donc, ça aide beaucoup quand même. On a consulté trois éditeurs dans Zendesk. Et en termes de fonctionnalité, ça a matché très, très vite. En termes de ROI, on l'a travaillé un peu. Mais du coup, c'est le ROI qui a été l'élément favorable pour remporter la décision auprès de la direction générale. Et ça a été finalement, tout le parcours de décision a été rapide. Donc voilà, je suis assez chanceuse par rapport à ça. Et c'est vrai, je confirme, ça a été assez rapide. L'Ireco l'a dit tout à l'heure, des négociations assez longues. Ça a été plus court. Ça a été plus court. Et ensuite, du coup, on a signé le centre d'aide puisque ça a été la suite logique. Là, il n'y avait pas d'avant puisqu'il n'y avait rien. Mais ça nous est apparu absolument évident là encore qu'il fallait aussi déclencher une assistance self-care et créer un centre d'aide. Et j'y reviendrai, ça a déclenché aussi des créations en interne de postes et d'organisations. Voilà, une question finalement. Toi, Christophe, encore une fois, on peut revenir dessus, mais même si tu n'étais pas dans un encha, mais tu connaissais un petit peu l'historique. Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'il y a un an et demi maintenant que vous aviez fait ce choix-là ? Et comment la direction générale finalement était convaincue et était sponsor aussi de cette transformation ? Là aussi, des similitudes avec ce que dit Marie parce que finalement, le choix a été porté et amené par la direction générale qui avait déjà regardé ce qui s'était passé dans une des filiales du groupe. Et c'est aussi le fruit du pragmatisme. Quand vous avez trois types de clients, que ce sont les bénéficiaires, donc les utilisateurs de nos titres, les commerçants chez lesquels nos clients, enfin les bénéficiaires utilisent les titres et bien évidemment les employeurs, les RH, CE ou autres dirigeants. Trois typologies de clients. Quand chaque jour, vous recevez un millier d'appels qu'il faut tracer ou en tout cas suivre et un millier de mails traités dans Outlook avec beaucoup de similitudes finalement avec ce qu'a dit Marie, ça devient vite limité ou très compliqué de les intégrer manuellement dans un CRM quel qu'il soit. et voilà, donc beaucoup de pragmatisme. Une volonté aussi d'harmoniser les procédures entre différentes équipes en charge de la relation client et c'est comme ça que le choix s'est nourri, s'est grandi et ça a été déployé. Donc une application forte et pour moi, c'est une des clés de succès de la direction générale qui croit en projet et qui croit à cette orientation client. Merci. Alors Charine, effectivement, les thématiques sont un petit peu différentes mais malgré tout, le lancer des MVP, vous en aviez aussi déjà lancé donc c'était une nouvelle façon. Donc quels sont été les éléments déclencheurs pour effectivement avoir un nouvel équipement avec Zendesk et comment convaincre effectivement les décideurs que c'était aussi le bon outil et qu'il fallait surtout investir au-delà de l'outil et qu'il fallait effectivement faire ces investissements-là. Donc la question au début du support s'est posée pour l'IT du coup à la Digital Factory donc les équipes qui gèrent nos PC et à la naissance de la Digital Factory la question s'est posée de l'outil et je pense que ça a été on a une valeur qui est test and learn à la Digital Factory donc on a fait un petit benchmark et ensuite on a choisi Zendesk parmi d'autres solutions en test pour l'IT et on a été très très satisfaits de la rapidité avec laquelle ça avait été mis en place de la fluidité l'expérience agent a été extrêmement positive la gestion du flux l'interface utilisateur de Zendesk qui était tellement bien faite que ça a un peu tout changé comparé à l'IT l'IT group donc c'est naturellement comme ça qu'on a pensé à le mettre en place pour nos MVP et pour notre plateforme et quand on a refait ce benchmark là avec nos nouveaux besoins on s'est rendu compte que ça matchait aussi et c'est tout naturellement qu'on a étendu le nombre de licences et qu'on a testé ça a encore marché donc puis peut-être après encore et puis voilà Merci alors on avait j'avais un point et l'Ireco on a très bien parlé alors Adrien a introduit le sujet tout à l'heure c'est ce côté CRM et alors effectivement on parle beaucoup d'Omni-Canal de la gestion des canaux enfin quand un conseiller traite une demande c'est aussi intéressant d'avoir le parcours du client pas tant pas que les interactions mais ce qu'il a commandé ce qu'il aimerait avoir comment on l'a touché par des campagnes marketing donc je sais que toi Christophe dans les équipes vous avez aussi une vision CRM qui est directement pluguée dans Zendesk si tu pouvais nous nous en dire deux mots Alors c'est pas aussi avancé que ce qu'a fait l'Ireco c'est très inspirant mais en tout cas les données du CRM l'identification connaissance du client ses produits ses offres etc sont alimentés et viennent alimenter en back office et plutôt encore à la main le Zendesk qui permet au conseiller quand il va traiter la demande du client de contextualiser davantage et de pouvoir avancer dans le traitement et la prise en charge il y a ce lien là mais j'ai bon espoir parce que l'outil imposé par la direction générale qui a imposé aussi le structure projet on pourra en parler tout à l'heure mais un peu en marge de l'ADSI mais l'ADSI l'outil un an après c'est un fait il est déployé il est utilisé c'est vraiment un fait il fait partie de l'écosystème donc l'ADSI va se raccrocher au dispositif ou on va se raccrocher au dispositif de l'ADSI donc je pense qu'il y aura des ponts naturels et pratiquement en temps réel entre nos outils nos CRM nos back office etc effectivement je te poserai la question après mais c'était une particularité en tout cas qui avait Chubb c'était un projet qui avait été mené principalement par effectivement on a un retour ici sur l'écran derrière aussi c'était un projet qui était mené principalement par les équipes métiers alors on dit en shadow IT de façon assez vulgaire mais c'est un peu ça l'idée Marie toi de ton côté alors effectivement on a vu il y avait une solution qui était utilisée précédemment mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir la conduite au changement la conduite au changement alors auprès des équipes informatiques peut-être mais surtout au niveau des utilisateurs et on peut voir de temps en temps des utilisateurs qui se plaignent je ne suis pas content de mes outils ça ne marche pas bien et une fois qu'on implémente une nouvelle solution ils se plaignent ah oui mais c'était mieux avant donc comment s'est passé un petit peu cette transition là d'une potentielle insatisfaction côté utilisateur voire manager et directeur général à ce nouvel outil surtout l'adoption derrière alors ça c'est bien la première fois sur ce projet là que je n'ai pas entendu c'était mieux avant donc c'était quand même super agréable la transition le changement s'est vraiment bien opéré c'est à dire que en termes de gestion du projet ça a été rapide selon la partie ticketing gestion des mails sur le support Zendesk en un mois on a déployé plus de 100 techniciens et ils ont été hyper moteurs dans la façon de déployer c'est à dire que ça a plu il y a eu des formations de formateurs on a été l'éditeur Zendesk a été très présent sur Chartres sur le site de Chartres et ça s'est franchement très très bien passé et en un mois on avait déployé tout le monde tout le monde était très content et de l'interface et d'utilisation les managers étaient ravis déjà de plus dispatcher des mails et en plus de pouvoir avoir des informations qu'ils n'avaient pas avant quoi c'est à dire de monitorer d'avoir des délais de traitement d'avoir des volumétries d'avoir des seuils d'alerte l'adoption s'est fait hyper bien hyper rapidement la solution est clairement intuitive mais en plus on avait affaire à des techniciens qui étaient quand même assez avertis en termes d'utilisation technique des outils donc ça s'est hyper bien passé pareil sur la partie centre d'aide via le guide le projet a duré trois mois on a créé un poste pour ça pour aider à l'adoption aussi en interne de l'utilisation du centre d'aide et le promouvoir pour que nos équipes internes puissent le promouvoir auprès de nos clients donc on a créé le poste de responsable de knowledge management qu'occupe Agnès qui est ici présente et qui a en trois mois déployé le centre d'aide créé le centre d'aide et l'adoption a été ultra rapide également par les équipes métiers par les équipes IT mais je rejoins Christophe c'est à dire qu'à un moment les équipes IT se retrouvent un peu devant le fait accompli c'est aller vite ça fonctionne et ça plaît donc on va vous suivre alors donc ça se passe un peu comme ça et ça se passe bien du coup un peu la même question Christophe mais si tu avais déjà un petit peu abordé le sujet la condition de changement alors en plus il y a quand même une particularité chez HUP c'est que vous êtes une coopérative donc l'aspect social au niveau des employés est potentiellement plus important que toutes les personnes représentées ici donc voilà peut-être mettre ça en lumière avec la thématique responsabilité sociale de HUP donc oui on commençait à l'aborder tout à l'heure et bon un déploiement en marge de l'AD ici et mes copains et mes collègues au AD ici bien au contraire ils sont précieux on a besoin d'eux chaque jour mais ça a amené finalement à installer l'équipe projet au sein de la direction expérience client et c'est comme ça que ça a pris et appuyer la direction qualité pour tout ce qui est processus procédure et comment on peut automatiser tout ça et exploiter au mieux l'outil c'est de là que la mayonnaise a pris et ça a permis de remporter le premier succès et déployer la première équipe sur une de nos solutions qui était le chèque déjeuner papier le succès de l'interne finalement il y a une adhésion forte des collaborateurs là aussi moi en arrivant mais quelques mois après je n'ai pas entendu que c'était mieux avant ou c'est ça d'âge là Gabriel on a pu faire des déploiements dans une précédente vie d'un CRM où là c'était des choses qu'on entendait et ce n'était pas simple là rien souplesse de l'outil facilité de l'outil je reviendrai aussi tout à l'heure mais une espèce de déploiement un peu viral ou finalement de recommandations par l'interne et par les utilisateurs internes qui a fait le succès et c'est grâce à l'outil à ce que ça amène à tout l'accompagnement et cette prise en main aussi par ce que j'appelle l'administration métier parce que c'est ça qui est intéressant c'est ce côté là adaptabilité sur un besoin métier sur une procédure qualité et la prise en main assez aisée à la fois des utilisateurs mais aussi de l'ensemble des équipes qui sont en configuration et en déploiement et en adaptabilité de l'outil donc maintenant travailler un petit peu avec les équipes informatiques pour potentiellement ajouter un petit peu de valeur CRM ça ne ferait pas de mal alors maintenant il frappe à la porte pour dire maintenant ça fait partie de l'écosystème comment tout ça on le rend interopérable et c'est intéressant et réellement il n'y a pas de polémique l'outil est là il apporte il est de fait il apporte des choses des résultats vous l'avez vu tout à l'heure sur la photo entre autres les utilisateurs adhèrent totalement et puis même en interne voire même en interne pour la DSI pour ses propres tickets ça donne envie donc voilà la boucle est bouclée effectivement en complément parce que j'ai pas mal suivi j'ai été impliqué sur ce dossier là on avait démarré pour donner des chiffres confidentiels mais sur 200 positions on en est presque à 500 aujourd'hui tu parlais du côté viral effectivement il y a eu beaucoup de gens qui sont venus frapper à la porte de Serge entre autres qui est ici dans la salle qu'est-ce que tu fais comment ça se passe ça se passe bien hop et du coup ça a été viral comme tu as dit c'est vraiment long Chary alors du coup même si c'est une thématique différente comment s'est passé justement à l'adoption je trouve que vous avez des utilisateurs particuliers qui ont potentiellement pas toujours l'habitude de faire de la relation client ou du moins du service client interne donc comment s'est passé un petit peu l'adoption auprès de cette population là oui alors nous du coup c'est plutôt dans le sens inverse on a dû acculturer les développeurs à faire du support et pas donc dans l'ancien monde c'est vrai qu'on avait toute la partie build développement et décolérer décorréler du run et des personnes qui faisaient le support à la Digital Factory c'est pas du tout pareil justement pour être au plus proche des utilisateurs et on est en cycle de développement très court ça nous paraît très très important que les développeurs soient au plus proche des clients et du coup fassent le run de leurs produits donc la propagation de Zendes dans le groupe ça va se faire par les MVP quand les MVP vont revenir dans le groupe là on rencontre un grand succès puisque aujourd'hui des MVP qui sont repartis à la DSI justement on a des demandes de licences régulières ça marche très bien par contre au sein de la Digital Factory pour la plateforme donc qui reste à la Digital Factory c'était plutôt l'inverse on parlait de génération tout à l'heure apprendre à faire du support à des jeunes développeurs c'est un peu plus compliqué donc la conduite du changement s'est faite dans ce sens là et donc ça s'est plutôt bien passé et ça leur a notamment permis aussi de se rendre compte que faire du build faire du code toute la journée c'était bien sympa mais quand il n'y avait pas d'utilisateurs derrière pour utiliser services pas de documentation ça ne marchait pas et donc on leur a appris à faire du support et on a fait des sessions d'onboarding aussi des super utilisateurs de Zendes qui sont venus aller voir les équipes pour leur dire hé oh vous avez des demandes d'utilisateurs pour les régler et ça s'est bien fait aujourd'hui on a une plateforme qui tourne bien et on répond je crois qu'on a les métriques tout à l'heure mais ça marche bien alors justement tu parlais de métriques merci pour la transition bien joué je vais poser la question à Marie comme ça on va retourner ça fait alors du coup je ne sais plus un an plus alors sur la partie ticketing on a lancé le 15 décembre 2017 je m'en souviens parce qu'on a lancé en pleine période chaude et le centre d'aide on l'a lancé en juillet 2018 alors du coup effectivement autour de la table tu es celle qui a le plus d'expérience avec nous plus de recul partage-nous quelques métriques qui ont été importantes pour vous parce que effectivement tu l'as dit en préambule une direction générale au bout d'un moment oui quand il voit une facture arriver un devis il dit bon qu'est-ce que ça va me rapporter comme tu dis voilà il y aurait quoi de parler tout à l'heure donc oui on est là pour faire du commerce un peu aussi mais effectivement nous dirons quel est le retour sur investissement qu'est-ce que j'ai pu améliorer parce qu'un projet comme ça c'est pas que pour se faire plaisir c'est aussi pour que la société aille mieux donc si tu peux partager quelques métriques que vous avez pu mesurer bien sûr alors pour le coup Zendesk est très très riche en métriques il faut plutôt se discipliner de savoir ce qu'on veut suivre que vouloir tout suivre les basiques déjà en volumétrie aujourd'hui à year to date en septembre on est à plus 25% de tickets créés par les clients et traités par nos équipes on est donc à 9 mois à 50 000 tickets traités on mesure la satisfaction client post-traitement de nos tickets on est passé de 79% au moment où on a lancé aujourd'hui on est à 85% donc c'est encore pas assez mais on mesure la tendance aussi on a pu associer alors ce qui est génial c'est les verbatimes qu'on récupère aussi et ça nos managers qui passaient du temps à dispatcher des mail outlook aujourd'hui passent leur temps notamment à étudier les verbatimes prendre les bons et pouvoir les valoriser auprès des équipes prendre les moins bons verbatimes et pouvoir faire du rappel client et du coup avoir une chance de fidéliser et de faire de proposer une nouvelle expérience à un client qui n'était pas forcément content de la réponse qu'il avait obtenue de la part du technicien et au delà des verbatimes on a associé aussi le ticket Zendesk à notre e-réputation c'est à dire qu'on a travaillé avec avis vérifié et sur les enquêtes à chaud post-traitement on propose au client d'aller voter de mettre l'étoile à la note de 1 à 5 sur sa satisfaction quant à notre traitement et donc on a largement amélioré aussi notre e-réputation par un effet indirect Zendesk et puis sur la partie centre d'aide le résultat a été ultra archi fulgurant c'est à dire que nous on a une activité très saisonnière puisqu'on dépend de l'actualité légale fiscale et réglementaire avec notamment toutes nos entreprises qui font leurs déclarations sociales sur le premier trimestre de l'année et donc on a des pics d'activités monstrueuses sur le premier trimestre et très très vite on a lancé en juillet dès le mois de septembre 2018 on a vu que le nombre de consultations des articles sur notre centre d'aide dépassait le nombre d'appels entrants et là au bout d'un an d'utilisation du centre d'aide on a une érosion alors qu'on a gagné des clients on fait de la croissance on a une érosion du nombre d'appels entrants de 12% et qu'on attribue au nombre de consultations du centre d'aide je regardais tout à l'heure le nombre d'articles moyens de vos clients sur le centre d'aide nous on est à plus de 500 articles et contenus et c'est hyper efficace ça plaît et c'est hyper efficace sur les volumes entrants et donc derrière le dimensionnement évidemment des équipes et tout ce qui s'en suit voilà sur les métriques qu'on suit essentiellement on en suit beaucoup d'autres mais en tout cas c'est clairement efficace je crois que tu avais même une histoire qui était alors je crois que vous êtes fermé le week-end et vos artisans eux travaillent la semaine et puis ils font leur déclaration le week-end donc du coup s'ils devez vous appeler vous envoyer un message je crois que vous arriviez le lundi matin avec un backlog énorme donc il fallait le traiter donc du coup on reprend du retard enfin c'était un enchaînement on est parvenu à le lisser puisque déjà le centre d'elle il est 24-24 7 sur 7 ça c'est quand même l'avantage et puis du coup comme le dispatch et aussi le routage en tout cas des tickets est un peu pas intelligent mais enfin il est quand même assez élaboré le lundi matin les lundis matins ont changé de configuration effectivement les tickets les files d'attente de tickets sont moindres et en tout cas mieux dispatchés et puis effectivement on a l'effet self-care du week-end qui a fait que des demandes avaient pu être traitées en self-care le week-end donc le ROI est là donc tout va l'air donc tout est arrivé question aussi pour toi du coup Christophe donc après un an aujourd'hui d'utilisation donc partager quelques métriques parce que maintenant t'en as alors il y en a j'en ai un peu alors quelques métriques alors difficile de comparer par rapport à l'avant vu le contexte que je décrivais tout à l'heure le CRM Outlook etc donc c'est très difficile par contre les retours clients et c'est quand même aussi ce qui est qui est vraiment intéressant je ne reviens pas sur les services clients de l'année mais malgré tout quand on utilise Endesk pour faciliter les réponses sur les médias froids vous harmonisez ne serait-ce que la qualité de réponse aux mails etc il y a un gain évident et sur l'évaluation aux services clients de l'année entre l'année dernière et cette année la note a été multipliée par deux donc l'outil y a contribué très nettement au-delà de ça dès cet été on a plugé aussi comme Marie une enquête à chaud post-contact et traitement de la demande client et ce qui est assez intéressant ce que met en avant élu service client de l'année ce qu'on peut se dire c'est juste sur la période finalement d'évaluation c'est chaque jour c'est au quotidien à travers cette enquête à chaud on évalue entre autres le niveau de satisfaction du client sur la qualité de l'échange qu'il a pu avoir avec les collaborateurs nous on fait aussi une estimation sur 5 étoiles c'est classique et on a plus de 4,1 étoiles sur la qualité de la relation et ça moi je le mets là aussi sur l'outil parce qu'on arrive à zoomer sur des équipes récemment déployées d'autres pour lesquelles le déploiement est plus vieux et on voit des écarts d'évaluation et de satisfaction client flagrant donc cette reconnaissance client là l'outil nous le permet c'est l'un des facteurs de succès on a gagné en fluidité on a gagné aussi en délai de traitement et prise en compte des tickets mais là je suis un peu plus un peu plus sec pour comparer par rapport à avant merci Christophe et donc là une question pour toi Charine il y a quelques métriques à partager ici avec l'auditoire donc nous aujourd'hui sur la plateforme on a une soixantaine d'agents on répond à environ à peu près 2000 tickets par mois la première réponse en moins d'une heure et en général une résolution en moins de 24 heures avec le plus gros des tickets en moins de 6 heures donc comparé à pareil on n'a pas vraiment de comparaison avant puisqu'avant on ne faisait pas de MVP par contre ça nous aide beaucoup en termes le dashboard de Zendes nous aide énormément en fait à traquer la satisfaction des utilisateurs sur les MVP et en fait pour nous c'est critique puisqu'on s'en sert pour déterminer si on va continuer le MVP ou pas donc critique pour nous cette fonctionnalité là et et puis même en termes de résolution on est sur des délais qui sont assez incroyables en 24-7 aussi et c'est Zendes qui nous a permis de faire ça Merci donc finalement les développeurs l'utilisent ils arrivent à être performants finalement ils y arrivent aussi peut-être une dernière question c'est on a vu Adrien qui parlait tout à l'heure de Sunshine la dimension CRM alors effectivement avec Christophe on en a parlé un peu il y a ce côté conversationnel aujourd'hui qui arrive très fortement sur le marché et Zendes qui répond à l'étage il y a tout un tas de start-up et une grande partie qu'on a incubé ici donc je te posais la question à Marie quelles sont finalement les perspectives d'évolution aujourd'hui après un an et demi bientôt deux ans d'utilisation qui va être un petit peu les prochains chantiers à travailler ensemble Alors à très très court terme puisqu'on est en train de le faire on déploie Zendesk ticketing sur la partie commerciale sur toute notre force de vente c'est en train de se faire c'est quasiment finalisé donc on intègre 60 commerciaux supplémentaires sur le suivi Zendesk et puis à court terme on est sur Lancerbot et faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus éduqués et performants et à moyen terme on aimerait passer sur Whatsapp également proposer du Whatsapp Zendesk donc on est en train d'évaluer pertinence coûts pour le budget 2020 Et alors j'ai été déjà préparé mais éventuellement sur quelques start-up qui sont ici s'il y en a quelques-unes qui ont pu dire tiens ça peut être intéressant de regarder ce qu'ils font pour rajouter au-dessus de Zendesk On est allé voir tout à l'heure j'ai discuté avec Alexis de Stanley sur la couche intelligente j'ai envie de dire qu'on pourrait intégrer sur un centre d'aide pour pouvoir faire du diagnostic du self-care diagnostic de l'auto-diagnostic de self-care je ne sais pas trop comment dire mais ça ça pourrait être effectivement des fonctionnalités hyper intéressantes en self-service on est sur des activités nous d'assistance technique assez complexe enfin il y en a des simples il y en a des plus complexes on est sur trois niveaux de complexité d'assistance on pourrait imaginer que sur des diagnostics de niveau 1 on pourrait avoir ce type d'applicatif intelligent Merci toi aussi du coup Christophe alors peut-être impliquer les équipes informatiques c'est peut-être un projet d'évolution en interne mais aussi sur l'évolution en tant que telle de la fonctionnalité intrinsèque de la plateforme mais peut-être à la lumière de l'écosystème qui est ici Oui j'ai fait le tour tout à l'heure en haut il y a quelques idées des contacts de prix au-delà de ça c'est aller sur des canaux sur lesquels nous ne sommes pas WhatsApp le chat etc donc ça c'est clairement et l'outil va nous permettre c'est aussi faire des quick wins ça paraît évident en 2019 mais on a quelques extra nets sur nos clients avec le menu contact vous cliquez dessus il y a une pop-up qui apparaît qui dit au client téléphoner à tel numéro ou envoyer un mail on va mettre un formulaire qui va se déverser dans un desk on a des choses comme ça à aller chercher très vite et qui vont fluidifier la relation client et si le client est sur internet il y a pas de rupture de canaux et pour moi c'est l'outil aussi pour nous aider à s'affiriser les demandes clients parce qu'on reçoit encore beaucoup trop d'appels il faut que ça soit l'un des outils qui porte cette stratégie de digitalisation et de réduction des appels et donner la main au client le plus possible et donc du coup avec l'espace d'innovation là-haut qu'est-ce que tu retiens dans une shortlist éventuelle ? Une shortlist éventuelle il y a un des outils sur les enquêtes à chaud bonne approche donc à voir qui est complètement interfacé à Zendes mais ce qui est intéressant c'est d'identifier certes les clients satisfaits ou promoteurs mais le détracteur je trouve que c'est Marie qui le disait complètement intégré à l'outil et pouvoir tout de suite créer le ticket qui va bien ou rouvrir le ticket et puis poursuivre l'histoire avec le client ça c'est intéressant et dans le même outil pour le conseiller c'est encore plus évident Merci Christophe donc du coup Charline à toi les projets d'évolution maintenant un petit peu les tâches 2 de la fusée avec Zendesk et éventuellement notre écosystème oui alors l'écosystème on va commencer par là deux choses qu'on aimerait mettre en place très rapidement c'est le guide pour nos agents de la plateforme comme je disais tout à l'heure aujourd'hui on est passé en 24-7 donc avec des agents qui est de niveau 1 de la plateforme à Singapour et à Montréal qui ont du mal à avoir la connaissance pour résoudre les bugs de la plateforme donc la mise en place de guides pour un peu fluidifier tout ça et on le sent on le sait que ça va avoir une valeur ajoutée énorme et la deuxième étape ce serait de mettre en place beaucoup plus d'automatisation donc avec avec Zendesk pour aussi contenter nos devs et qu'ils fassent plus de valeur ajoutée et moins de support donc ça c'est quelque chose qui marche très bien chez Zendesk les automatisations et aujourd'hui on a assez de tickets pour analyser qu'est-ce qui doit être automatisé et voilà prochaine étape merci merci à vous trois alors on arrive à la fin et vu qu'on était un petit peu en retard donc on va peut-être accélérer un petit peu parce qu'après la pause on aura Blablacar qui viendra témoigner on aura une démo assez personnalisée justement qui fera en anglais featuring Blablacar pour montrer un petit peu toutes les nouveautés on a vu pas mal de slides et quelques animations aujourd'hui mais c'est vraiment de présenter la solution dans le détail je vous invite tous là à faire un break une pause à revenir à 16h30 précise pour qu'on soit vraiment aligné sur le timing de l'après-midi un grand merci un grand merci à vous trois pour votre témoignage merci vraiment merci à très vite pour votre témoignage Sous-titrage FR ?